... Poursuivant notre collaboration avec la presse nationale, j'ai choisi, avec mes confrères du journal du dimanche, d'évoquer aujourd'hui, à l'occasion du salon de la bande dessinée d'Angoulême, le dernier album de Jacques Tardy. « Caspip à la Nation » paru chez Casterman et la troisième aventure de Nestor Burma qui l'illustre en noir et blanc à partir des nouveaux mystères de Paris de Léo Mallet. Tardy a illustré Céline, Manchette, Christin, Pénac, des auteurs qui privilégient les univers urbains. Nous sommes à Paris. En 1957, les rues sont peuplées de 203, de tractions avant, de 4 chevaux. Et les autobus ont toujours leur plateforme. Il fait nuit sur les 12e et 13e arrondissements et quand il fait jour, il pleut. Une atmosphère qui n'est pas sans rappeler celle de certains films de Melville. Sexy, la fille de la foire du trône, au milieu des stampes de tir et des autos tamponneuses. Nestor Burma n'a jamais négligé la bagatelle. De vieux wagons pourrissent dans un terrain vague et la venue de Saint-Mandé paraît bien trop ordonnée pour n'être pas suspecte. « Atmosphère, atmosphère, vous disais-je ». Cette émission a été réalisée en collaboration avec le JDD Journal du Dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada